Musique Premièrement, ces accords ont été signés, bien sûr, dans l'état d'esprit de ceux qui l'ont signé, avec comme objectif de ne pas seulement croiser les bras et se traiter de tous les morts, comme tout bon voisin, le voisinage entre le Rwanda, les relations de voisinage entre le Rwanda et la RDC est pirement inévitable, parce que le Rwanda est à côté de nous et éternellement nous vivrons toujours avec notre voisin. Ce qui revient à dire que la carte est aujourd'hui en train de changer, la carte est aujourd'hui en train d'avancer dans le sens que les deux pays ici, non seulement des, mais le pays de la région du Grand Lac, pourront s'approcher et chercher à conjuguer ou à se faciliter dans le cadre des relations bilatérales pour faciliter leur coopération et leurs opérations économiques entre voisins. Et mon analyse là-dessus, c'est que ça marche dans le bon sens, pourvu que ces accords soient respectés par toutes les parties intervenantes dans les traitements ou la coopération de cette opération. L'actualité l'oblige, vous suivez ce qui s'est passé à Béni, malgré l'état de siège, déjà continué à être étui, on a entendu depuis hier des bombes qui ont explosé dans une église et dans la commune de Rouenjouari. Comment vous analysez cette situation, malgré l'état de siège ? La situation qui s'est produite à Béni, c'est une situation qui prouve noir sur blanc l'existence des terroristes, des rebelles terroristes sur les sols congolais. Et cela n'est pas acceptable ou à tolérer. Cela nous ramène à décrier, comme nous l'avons toujours fait tous les jours, que le peuple congolais est en danger. La présence de rebelles terroristes sur les sols congolais est pire et simple pour ver noir sur blanc. Comment se fait-il que sous la gouvernance ou sous l'état de siège, les rebelles pourront se permettre d'aller poser des bombes en pleine ville et encore une journée de prière ? Ceux qui prouvent noir sur blanc, que ceux qui continuent à nier l'existence ou la présence des rebelles terroristes sur les sols congolais à Béni, doivent le voir et ils les ont vies noir sur blanc. Ce qui se passe, ce sont des opérations de terroristes. Ce ne sont pas les opérations de ce qu'ils disent ou qu'ils traitent que les Congolais eux-mêmes ou les groupes armés. Ce sont des comportements d'exaction de terroristes. Ça, c'est pire et simple. Et nous décrions cet acte qui a été produit ce dimanche passé. Comment vous trouvez la démarche du chef de l'État visant à amener la PLS sur tout le pays ? Sa démarche, c'est une démarche que nous saluons tous. C'est un effort que le président Félix est en train de faire. Et nous saluons cet effort malgré les énormes sacrifices que ça demande. Mais selon notre analyse, cette démarche devrait aussi mettre l'accent à mobiliser toutes les couches pour que la réussite soit certaine et parfaite par rapport aux opérations que mènent les autorités d'un humain habilité pour gérer l'état de siège. Mais aussi la participation. Nous réalisons que sans participation à l'accompagnement de la population, il démerrait compliqué ou trop sévère pour certaines questions qui devraient être rélevées par la participation à l'accompagnement de la population locale. Mais ces efforts sont à saluer. Nous l'encourageons et nous l'accompagnons pour la réussite de cette démarche. Quels sont les efforts que la population peut fournir avec cet état de siège ou bien la démarche du chef de l'État qui est ici ? La première des choses, c'est la coopération. La coopération doit coopérer avec les autorités. La première des choses, faire confiance aux autorités. Deuxième des choses, coopérer avec ces autorités. Et ces autorités doivent s'approcher pour parler, collaborer avec cette même population. Parce que sans la collaboration et l'accompagnement de cette population, il y a d'autres zones d'ombre qui démarreront peut-être compliquées dans le cadre de le dénicher ou dans le cadre de mettre la main sur des informations très fiables afin que cette région soit enfin pacifiée et que la paix revienne et que le peuple vive totalement en paix. Il faut que cette population accompagne ces autorités qui gèrent l'état de siège. Pensez-vous que c'est possible que la paix revienne sous le règne de Tshisekedi ? C'est totalement possible. Pourquoi ne pas l'envisager ou le prier ou pourquoi ne pas le voir en ce sens-là ? Parce que la paix, là où il y a la volonté, dans chaque chose, la volonté d'abord est la première des choses de faire. Et la paix est lancée aux enfants du pays. La brousse est remplie des enfants du pays et des étrangers. La paix est lancée afin qu'on revienne sur des aspects, qu'on revienne sur une véritable vie fondée sur la paix. Parce que sans la paix, personne ne peut faire tout ce qu'il peut prétendre faire. C'est pourquoi les soucis du président Félix Antoine Tshisekedi, de ramener la paix, est totalement fondée. Et cela est possible dans le sens que la volonté peut tout faire. des bombes piégeant dans une province où séjournent les chefs de l'État. Peut-on dire que c'est une façon de saboter le séjour du chef de l'État ? Pour ce que c'est produit à Béni. Bon, nous pouvons dire que, vous savez, même un petit serpent, quand il est déjà quittant aux abois, où il a été abattu, ils ne peuvent pas couper leur souffle d'une manière automatique. Ce sont aussi des vengers qui voient l'air plein être mis hors d'état de nuire. Ils chercheront à tout prix. Et c'est comme un voleur quand vous créez derrière, voleur, voleur. Quand il est en train de partir, tout ce qu'il trouve sur son chemin, il a des tendances à vouloir manifester aussi sa vengeance. Mais ce qui me ramène encore, ce qui me ramène encore sur mon premier élément, ma première analyse de dire, que si la population coopère avec les autorités légalement établies dans la province, et qu'il dénonce toute tentative à vouloir à tout prix manifester un comportement indigne vis-à-vis à la gestion du pays ou à la coopération, cela peut faciliter la mission. Mais ce qui sont entre des poseurs des actes pendant même le séjour du chef de l'État dans la province, ce sont des tentatives à vouloir à tout prix saboter, minimiser l'action que le président de la République a tendance à vouloir faire au profit du peuple et de la République démocratique du Congo. Ce sont des actes à arrêter et nous ne pouvons pas encourager pour dire que ce sont des sabotages, ce n'est qu'une vengeance de ceux qui prétendent ou ceux qui se disent que leurs missions ou leurs opérations sont en train d'être mises hors d'état de nuire et ils doivent être mises à côté de l'air plein. Est-ce que ce qui se passe à Bébé, c'est plutôt que s'il y aurait des gens ou qu'il y a des gens qui seraient des Congolais, alors qu'ils savent plus de ce qui se passe à Bébé. Vous êtes informés, vous et moi, vous êtes conscients que, si vous vous rappelez, c'était en pleine plénière d'ailleurs, que le président Mbosso l'avait dénoncé. C'est une information qui est venue de la haute chambre, là où il y a même des animateurs, des grands responsables, des autorités même de la République. Ce qui revient à dire qu'ils ne peuvent pas, c'est pourquoi, si vous vous rappelez à une certaine époque, nous avons insisté que c'est lui qui avait largué la bombe, qui avait prononcé et donné des informations, poursuivre avec sa dénonciation, afin que le progrès général soit saisi. La question de tentative de vouloir, la question de dire l'implication des Congolais, parce que les étrangers sont là. Mais comment dire qu'un étranger peut venir opérer là où Congolais nous sommes et sans avoir une aide, une facilitation ? C'est pourquoi le président Mbosso l'avait bien dit, en pleine plénière, pour dire, les Congolais cessaient à être mêlés. Et pour que cela cesse, il faut la coopération. Et il faut que ceux qui prétendent, qui disent qu'ils sont détenteurs du mandat du peuple, ne prennent pas ce mandat pour des raisons à vouloir, à tout prix détruire, à tout prix tourner contre ce qui leur avait donné le mandat, mais que ces mandats profitent du peuple congolais. C'est pourquoi si cela aurait été fait, que le progrès général aurait été saisi par rapport à la question, on aurait déjà mis à mettre la main sur les complices. Et nous sommes, je sais que les autorités sont en possession des... Ils ont des informations très profondes, très fiables, et ils vont continuer à mettre en état des nuits tous les complices qui font à ce que la paix ne revienne pas dans notre région. Mais, maître, par l'offre, selon vous pourquoi un vrai Congolais, si il faut le dire comme ça, ou bien des vrais Congolais, peuvent être derrière les malheurs de leurs compatriotes ? Vous savez, les hommes politiques, des fois, ils se comportent comme des celles-là qui n'ont pas... Vraiment, ils ont leur réalité, les hommes politiques, des fois. L'homme politique congolais, avec cette mentalité à vouloir à tout prix, vouloir à tout prix se mettre devant la ligne de défense, de mettre au top de tout intérêt, à vouloir par tout le prix, s'encomparer de tout ce qu'il lui prétend avoir. Il arrive des fois qu'un être humain est ce qu'il est, il peut toujours prétendre vouloir à tous ceux qui paient, par tous les moyens qui paient, l'obtenir, vouloir coopérer ou vouloir faire tout ce qu'il prétend. Mais vous et moi, nous sommes là, nous attendons que les autorités nous dévalent ou qu'ils annoncent ceux qui peuvent avoir de mauvaises fois à vouloir à tout prix coopérer avec les ennemis de la République. Alors, depuis que le chef de l'État a décreté l'état de siège, pour l'or qui vaut et l'étouré, peut-on dire qu'il y a des avancées ou bien c'est un échec ? Il y a de ces côtés-là, il y a des avancées énormes, il y a des avancées qui ne peuvent pas être remarquables à l'Union comme ça, mais des avancées seulement parce que ce sont des opérations militaires. Ce qui revient à dire, qui lui-même avait dit quand il était à Beni, qu'il y a des informations très fiables, très cachées, qu'il ne peut pas mettre à la porte de tout le monde. Mais il y a des avancées dans le sens qu'aujourd'hui, vous me voulez constater, même dans la ville, mais aussi la fréquence des nombres de tueries commence à diminuer. Mais les opérations sont encore pendantes, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas prophétiser ou conclure. Parce que dans nos entretiens avec certaines autorités, ils nous disent que la conclusion sera faite sur les résultats. Les opérations sont pendantes, ce qui revient à dire qu'il est un peu complexe, ou ça sera un peu très vite de donner des conclusions par rapport aux opérations de l'état de siège. Mais l'état de siège évolue dans le bon sens. Mais il y a aussi d'autres points que l'état de siège, que nous, nous ne manquons pas à soulever dans le sens qu'il y a des édictions qui souffrent, il y a des activités paralysées, certaines activités paralysées, mais si c'est au nom de la paix, nous encourageons cela, mais nous demandons à ce que les solutions soient trouvées le plus vite que possible, afin que certaines juridictions, certaines activités paralysées, reprennent dans le sens que cela ne mette pas encore ce même peuple que nous prétendons sauver dans des situations très complexes par rapport à leur vie courante. Mais quant aux opérations de l'état de siège, ils sont dans des bonnes marches, nous ne pouvons pas conclure, ne dansons pas, ne commençons pas la danse avant que la musique ne prenne sa référence. Maître, nous tendons vers la fête de cet empruntier exclusif, et revenons sur cet angle de Béni pour avoir suivi les maires policiers de Béni qui a suspendu les activités scolaires et académiques à Béni suite aux deux bombes piégées à la journée d'hier, lundi. Pensez-vous que cela va apporter quoi ? Par rapport à la décision qui a été prise par le maire de Béni, nous sommes tous sans savoir que les autorités tiennent à tout prix les contrôles ou la gestion de nos entités. Si le maire a pris cette décision, c'est en connaissance des causes, vouloir à tout prix, comment d'abord s'unir, s'assurer que l'environnement est-ce que quand il y a eu des explosions de bombes, il n'y a pas encore d'autres bombes quelque part qui pourraient nous faire des surprises. Mais pour mettre fin à cela, il s'est rassuré que la ville est assunie, la ville est sain et sauf, ils doivent ou ils devraient passer par cette mesure, une mesure probablement importante pour aider les autorités à faire des checkings, des enquêtes et passer par-ci, par-là pour que le peuple ou la victime ou la population innocente ne soit pas victime des atrocités de ceux qui ont la mauvaise volonté, de ceux qui ont la mauvaise foi, de vouloir à tout prix exterminer le peuple qui n'a rien du tout, n'avoir dans les règlements des comptes, de leur planification ou de leur mauvais esprit, animé par leur partenaire ou leur dicton, dans le sens-là ? La dernière question, et je suis tôt avec cet angle, revenant sur la première question de la présence du passage de Kagame à Goma. Ces derniers temps, Kagame semble être l'homme le plus apprécié par les Congolais. Nous ne pouvons pas... Vous savez, nous avons appris à vivre ensemble ou à faire la paix avec tout le monde. Les années sont en train d'avancer. Cela ne fait pas dire qu'automatiquement ça remplace ce que nous avons vécu dans ce pays. Mais si c'est la paix à porter au moins même une minute aux Congolais, même 30 secondes à vivre dans la paix, le prix que ça demandera de collaborer ou de coopérer, de vivre en paix, nous, le Congolais ou la RDC sera prêts à le faire. C'est pourquoi les opérations des accords dans le cadre des accords qu'ils ont eu à signer la RDC et le Rwanda, c'est le but de tout cela, c'est d'éviter à tout prix, d'éviter les traitements de tous les maux, d'éviter de nous créer des problèmes entre nous-mêmes en tant que voisins, d'éviter de donner l'occasion aux investisseurs, de collaborer, de nous approcher et puis la pacification de la région. La région a les droits aussi de vivre dans la paix pour que nous évitions à faire des chantage les uns pour les autres et ces chantage ne profitent à personne. Peut-être qu'ils profitent à des partenaires qui sont très loin et qui vivent chez eux en paix. La RDC et le Rwanda ont intérêt à conjuguer ensemble pour que la paix revienne et cela sera une chose très faite par rapport à ce que nous sommes en train d'observer. Pour certains, ce rapprochement de Kagame et Tusegedi n'est qu'une hypocrisie. C'est quoi votre point de vue ? Bon, une hypocrisie, comme je vous avais dit, ne sommes pas prophètes de malheur, ne prophétions pas le malheur. Nous sommes en train de voir, voyons voir, les accords viennent, ils ont été signés il n'y a même pas deux ou trois jours. nous allons évaluer cela dans les processus d'applicabilité de ces accords qui ont été donnés par ceux de partenaires. Et s'il y a de l'hypocrisie, ça se verra, ça se prouvera, noir sur blanc, parce que ce n'est pas la première fois que la République démocratique du Congo signifie des accords avec le Rwanda. Mais la tendance avec laquelle nous sommes dedans, nous sommes en train de partir, cherche à tout prix, parce que si vous avez lu dans la personne du président, il cherche à tout prix au lieu de dire de rester, de garder ses écarts, ses distances envers celui que l'on traite d'ennemi, il serait mieux d'approcher cet ennemi et lui dire pourquoi nous en traitions. Alors nous pouvons aussi aller dans le sens de réaliser de business ensemble, d'organiser un peu des opérations économiques ensemble, nous faciliter la vie parce que nous sommes voisins. Si chez un voisin il y a à manger, c'est l'autre qui n'a pas à manger, l'autre pourrait être important ou venir en aide l'autre pour ne pas voir applaudir les enfants d'un voisin qui sera en train de mourir de faim ou que chez toi tu gardes toute une tonte, toutes des tonnes et des stocks qui étaient dans ce sens là. Donc nous prenons encore le temps de voir l'évaluation de ces accords qui ont été signés avant que l'on dise que ces accords n'aient qu'une distraction et une hypocrisie entre ces deux partenaires. Donc ça sera vite trop prophétisé le malheur avant même que ces accords soient exécutés. Kagame c'est la star congolaise actuellement. Kagame c'est ? Serait la star aujourd'hui ? Non, Kagame ne pourrait pas prendre vraiment le temps ou la place d'une star congolaise mais un voisin ou un partenaire avec qui nous sommes en train de nous sensibiliser pour chercher comment renouer encore nos relations nous reprocher encore au lieu d'effacer l'ancienne image en ce sens là et prendre une nouvelle image peut-être nous pardonner parce que nous avons tous appris à pardonner c'est le Seigneur qui nous apprend le pardon. Des accords ou trois accords signant très tu sais que dit et vous connaissez bien les Rwandans c'est un petit pays ça va falloir dire selon vous qu'est-ce que la RDC profite et gagne ? Les Rwandans la République démocratique du Congo vous savez il y a trop de réalité dans ces accords qui ont été signés entre ces deux partenaires. Nous pouvons prendre par exemple l'accord signé sur la coopération sur l'exploitation de l'or. Les Rwandans en réalité n'a pas grand chose en termes d'or l'or c'est au Congo alors si les accords sont unis dans les cadres bilatéraires dans les cadres des coopérations entre partenaires et Bayard de fonds dans ce sens là ou peut-être que le Rwanda a toujours son apport qui va apporter à la République démocratique du Congo pour que la République démocratique du Congo à son tour dans les accès parce que nous avons vraiment des ressources minérales nous avons tout ce que nous avons comme vous le savez messieurs les journalistes mais il y a eu très longtemps l'exploitation de nos minéraux de nos sources minérales d'une manière très frauduleuse la façon dont on a veillé à exploiter n'était pas une façon appropriée et cela ne profitait pas exploité par les Congolais soi-disant Congolais mais dans le cas des camouflages par les opérations clandestines que vous n'ignorez pas et que je ne peux pas vous détailler ici mais si c'est là ça verrait importante que ces relations ces coopérations soient formalisées pour que ça profite d'une manière un partenaire ou un bailleur des fonds qui peut garantir son mini-grigueur garantir son accompagnement à son voisin ou d'une autre façon les voisins qui invitent l'autre voisin pour dire venez chez moi j'ai des minéraux et nous pouvons coopérer nous pouvons commencer à conjuguer ensemble pour voir comment ça pourrait nous avantager nous profiter tous dans la région des Grands Lacs c'est pour nous éviter aussi des conflits vous vous rappelez il y a l'un des familles présidents qui était passé il y a des années qui a parlé qui a tenu des propos que tout Congolais n'était pas d'accord avec pour dire vous êtes des voisins vous devez apprendre à vivre ensemble et vous devez obligatoirement conjuguer ensemble avec toutes les ressources que vous avez les uns envers les autres ce qui n'avait pas plu à tout Congolais mais aujourd'hui on cherche à les formaliser d'une manière légale pour que ça soit réglementé et que cela ne soit pas à la base de nous créer de scénarios très malheurés de nous créer des problèmes les uns envers les autres parce qu'un riche et un pauvre il y a toujours des problèmes alors cette réflexion a traité cette histoire à l'amiable à tant qu'amis à tant que voisins pour que cela nous profite à nous tous dernière question politiquement le président Tshiseké dit le président Tshiseké dit dans sa carte de songer mais même souvenez-vous même à son entrée tout le monde n'était pas d'accord qu'on pourrait s'en sortir ou en arriver jusqu'à là où nous sommes mais nous pouvons dire sur les plans politiques qu'il est en train de faire ce qui a son pouvoir de façon que les choses reviennent à la normale parce qu'il a commencé avec un peu de silence et tout le monde l'a évalué comme vous ne le savez pas mais vous ne l'ignorez pas plutôt mais aujourd'hui nous sommes en train de voir que certains aspects sont en train de marcher bien à part les actes d'autres actes posés dans le mauvais sens par exemple entre autres ce qui frappe l'Assemblée nationale ça ce ne sont pas des actes qui nous encourageons nous l'avons nous-mêmes dit bien le début de son mandant que nous l'applaudissons nous l'accueillons nous le remercions mais nous le tenons à l'aide de façon qu'il fasse le travail comme il se doit et que tout ce qu'il doit faire profite au peuple congolais mais il y a toujours des zones d'ombre qu'il faut encore retravailler et rééclairer et comme il est encore dans son mandant on lui accorde encore la chance voir à quel point il va chuter et où est-ce qu'il va mener la république faisons-lui confiance pour ne pas lui combattre avant de commencer à le critiquer avant même que son mandat ne prenne fin merci maître Alain Loumbala de nous avoir accordé cette interview exclusive merci beaucoup monsieur le journaliste Justin merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous